Mon nom est Doris Farget, je suis professeure au département des sciences juridiques de l'UQAM. Je travaille avec mon collègue Nicolas Houde, professeure en sciences politiques à l'UQAM aussi, et avec Gabrielle Paul, étudiante en sciences politiques que je salue ici. Nous venons vers vous aujourd'hui pour vous présenter un projet de recherche, un projet de recherche que nous avons développé dans les derniers mois avec Pegwagam Ilnoud Stegwagon et la direction soutien à la gouvernance de la communauté. Ce projet est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, le CRSH, et il vise en fait à mieux connaître les traditions juridiques et politiques Ilnoud. Le projet vise à identifier les contours de l'ordre juridique et politique de la communauté de Mashtoyats. Pour y arriver, on veut identifier les récits fondateurs des mythes, des légendes de la nation Innu, et aussi des Tipati Muna, donc des événements qui ont eu lieu et qui ont été vécus par les gens ou par les ancêtres des gens de la communauté. À l'intérieur de ces récits, on retrouve certaines règles de vie en territoire ou de vivre ensemble avec les non Innu. Donc, c'est ces règles-là qu'on vise à aller chercher dans ces récits, règles qui sont à la base de l'ordre juridique traditionnel des Pegwagami Ilnoud. Ce travail de recherche, en fait, vise aussi à renforcer l'arbre de la légalité proprement Ilnoud. C'est une notion qui est développée par mon collègue Aaron Mills. Lui voit un ordre juridique autochtone comme étant un arbre, ce qu'il appelle l'arbre de la légalité. Un arbre qui prend racine dans la culture et dans les traditions, donc dans les récits, dans ces récits-là. Et puis, les racines soutiennent le tronc qui serait la constitution de la nation Innu, la nation de Mashtoyats, la constitution sur laquelle les gens sont en train de travailler actuellement, qui éventuellement va pouvoir aider les branches, donc accroître, les branches étant les lois, les règles que la communauté va pouvoir se donner éventuellement à l'intérieur de leur constitution, le tout ancré dans la culture politique et juridique de la nation. Pour participer à ce projet, en fait, nous souhaitons collaborer avec les aînés, membres de la communauté, avec les gardiens et gardiennes des connaissances, membres de la communauté. Nous souhaitons le faire, en fait, par le biais de rencontres, que ce soit par Zoom, par téléphone ou encore, si cela est possible, nous souhaitons venir vous voir à Mashtoyats et travailler sur place avec vous. Si vous êtes interpellés par le projet, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, Tchina Skometun pour votre attention et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada